yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué ça fait depuis depuis cet été donc ça fait un bail et ça m'avait tellement manqué donc aujourd'hui je vais monter le nouveau rail décathlon donc voilà les nouvelles résolutions pour 2022 se mettre au rail à fond et rapprendre tout ce que j'ai pas appris quand j'étais plus jeune entre guillemets voilà les gars les deux rails sont achetés du coup on va essayer de rattraper le niveau et donc on va monter le rail et après qu'est ce que je vais faire et juste avant je vais couper deux guidons à haut de crocs d'ailleurs il reste plus il n'y a plus du tout de 34.9 en diamètre il reste plus que des 31.8 donc si jamais vous mettez un adaptateur si vous voulez absolument une barre et ben vous prenez une 31.8 et vous mettez un adaptateur ça fonctionne et puis voilà après je sais pas quand il y aura un restock en 34.9 pour le moment il reste des 31.8 on essaye de tout écouler et après je referai une commande donc là il faut que je fasse deux fentes pour deux guidons qui sont là voilà et puis voilà donc let's go on va couper ça et c'est parti et après je monte le rail bon alors les gars donc le rail ça se présente comme ça donc il fait jusqu'à il fait 1,5 mètres de long et il fait donc tu peux l'ajuster en fait tu peux faire 25 30 35 donc ça c'est pas mal pour apprendre des tricks et là en fait tu peux ajouter un autre rail en fait et donc moi ce que j'ai fait vu que 1,5 m c'est un peu chaud pour faire les combos du coup j'en ai acheté 2 donc je vais le monter et après puis après on va on va on va tester ça un mitchou mais qu'est ce que tu fais avec du carton et tout enfin bref et c'est pas une op pour décathlon même si j'aurais bien voulu mais mais non je les ai achetés donc let's go c'est parti bon les gars je viens de monter le premier pied là et en fait je comprenais pas au début mais en fait là il dit il dit ça là mais il n'y a pas les outils qui sont fournis avec donc ça c'est la notice donc je vais continuer bon bah une fois que j'aurai monté celui là l'autre ça sera plus facile à monter donc c'est parti c'est parti à fond bon bah les gars ça avance bien là j'ai déjà mis les deux pieds mais en fait il fallait pas que je finisse de mettre je finisse un rail et après que je commence autre parce que fallait faire un m après la rajouter le rail et là après mettre les autres pieds donc let's go mais qu'est-ce que tu fais michou lui qui veut j'ai mis sa valise il kiffe il croit qu'il va partir en voyage la michou la canaille bon les gars là on voit le bout il me reste plus qu'un barot à m et j'ai fini et il est énervé il est grave long donc plus qu'à monter la dernière partie et puis let's go bon voilà le rail il est terminé les gars il fait trois mètres de long donc heureusement que j'ai trouvé un tout petit bout de wax donc je vais essayer ça direct déjà j'espère qu'il est stable qui va pas bouger après j'aurais préféré un rail rond mais mais il y avait que des rails carrés même sur amazon et tout il y avait que enfin c'était bizarre j'avais peur de prendre sur amazon et de me faire niquer pour un rail c'est assez chaud du coup je pense que je vais quand même bien réussir à apprendre les bases sur le rail près je vais venir en parc faire du rail rond donc je vais alterner les deux et je pense que ça va le faire ça aussi ça a été une nouvelle résolution je vais essayer d'avoir un garage genre bien clean parce qu'en fait tous les cartons là et ben c'est des cartons que je récupère pour pouvoir après faire vos emballages de bar du coup ben là on emballait trois guidons et là faut que je fasse le tri faut que je vais mettre tous les petits cartons dans un gros et puis voilà et puis il ya trop de bordel donc on se retrouve quand j'aurai tout rangé bon les gars j'ai fini de ranger le garage je suis content parce que c'était vraiment vraiment le bordel après c'est pas tout comme je voudrais que ça soit j'aimerais bien avoir un établi pour pouvoir bien couper les barres même si là je le fais bien mais c'est juste je me casse le dos et tout ça il serait pas mal d'avoir un établi donc peut-être plus tard après j'aimerais bien faire une espèce de salle de sport et tout à l'intérieur j'ai un gros garage j'aimerais bien l'aménager pour pouvoir faire plein de choses dedans donc on verra donc là il ya les gars les bars mais j'ai réuni tous les cartons j'ai mis dans un seul là c'était le foutoir pas possible du coup c'est ici que je coupe les bars donc voilà là il ya les vélos qui ne marche plus il faudrait les réparer la yama trott la ça il faut que je le mette à la poubelle ça c'est les cartons qu'on peut utiliser pour les bars donc en fait là j'ai mis la voiture ici et encore je l'ai pas je l'avancé un petit peu trop et là j'ai 9 mètres carrés ici et là à partir de la voiture j'ai 9 mètres carrés environ pour pouvoir faire un atelier une salle de sport et pouvoir mettre mes bars et tout ça donc et puis pouvoir encore mettre des rangements donc je pense que je pense que c'est jouable si on optimise bien donc on verra l'avancée des travaux cette année bon les gars du coup on se retrouve un autre jour parce que j'étais crevé le soir donc j'ai pas pu trop le rouler du coup là je les ride un petit peu dans la semaine pour le tester et là du coup j'ai pris à peu près mes marques donc là on va filmer la vidéo sur le rail je vous montrer ce que je peux faire dessus on va essayer des nouveaux tricks etc donc let's go c'est parti déjà on va bien le beurrer parce que je me suis pris un stop l'autre jour laisse tomber je suis tombé genre en mode vénère parce que là il ya je sais pas il ya ça c'est un peu et bréché ici du coup je vais bien beurrer tout le rail et après on est parti bon pour l'instant petit échauffement je mets les tricks que je vais faire là on va s'attaquer au whip front board je le mets pas tout le temps whip front board après 50 back clip whip et après board back clip et on verra s'il ya une sortie mais déjà faut que j'arrive à mettre ça donc let's go c'est parti j'ai des espèces de blocage bon whip front board validé avec 1 180 je suis content j'ai pris pratiquement la moitié du rail et maintenant board back clip let's go c'est parti j'espère que je vais le mettre en pas beaucoup de travail parce que je suis vraiment pas à l'aise en board qui dit année 2022 dit que à fond du rail et il faut vraiment que je m'améliore donc board back clip il faut vraiment que je le pose très vite let's go absolument que j'arrive à aller de l'autre côté à envoyer mon pack clip et 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 Sous-titrage ST' 501 Je ne comprends pas, dès que je fais mon 50, après je fais mon backlip, j'ai l'impression que le rail est complètement dévissé et je bloque, mais le rail il glisse pourtant, mais je crois que les parties sont, il y a du jeu j'ai l'impression, je vais essayer de resserrer et j'espère que le rail n'est pas déjà dégradé et du coup ça bloque avec le deck, on verra je vais essayer de resserrer et encore waxer à fond et puis on verra. Sous-titrage ST' 501 Il est passé, mais en fait j'ai l'impression de ce côté là où je le fais, je ne sais pas pourquoi, mais cette partie là elle accroche alors que l'autre partie de l'autre côté elle n'accroche pas, j'aurais dû directement le faire de l'autre côté. Let's go, maintenant un petit barbaclip et je vais essayer de faire un trick en 50 sorties et après ce sera bientôt la fin de la vidéo. Bon les gars, qui dit 2022 dit j'apprends les nozes, donc du coup je vais essayer de partir avant la barre, la barre a fait 3 mètres et de finir après la barre. Donc je pense que je vais faire, donc là ça fait 3 mètres, 5 mètres de nozes, déjà c'est déjà bien pour moi, pour l'apprentissage et puis voilà. Alors en fait le truc c'est que je sais faire des nozes avec les pegs, mais sauf que je ne roule plus avec des pegs, mais si tu mets des pegs sur une trottes, je sais direct te faire un noze à deux pieds, un pied, tout ce que tu veux. Mais je n'ai jamais appris des nozes sans le pegs, du coup voilà un nouvel apprentissage, donc c'est parti, let's go. Les gars merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, je suis content des tricks que j'ai mis, pourquoi pas faire un cols de shot sur la barre avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, je ne serai peut-être pas tout seul, parce que sinon les tricks ça ne va pas être ouf, et pourquoi pas, donc mettez des tricks en commentaire, et puis pourquoi pas faire une vidéo cols de shot comme j'avais fait avec le tremplin, mais sur la barre. Et franchement, bon, mes ressentis, j'aurais préféré honnêtement avoir une barre ronde, mais il n'y en avait pas, donc j'ai pris celle de Decathlon. Et heureusement que j'ai pris les deux rails et que je les ai collés ensemble, parce que sinon, il aurait été vraiment trop petit. Bah du coup, il aurait fait que 1m50 le rail, et franchement, c'est pas assez. Du coup, assez content, il y a juste une partie qui accroche, donc je ne sais pas pourquoi, je vais essayer de mettre de la wax à fond. Et voilà, franchement, j'ai payé les deux rails 140€, les deux, 140€, et parce qu'il y avait une réduction, je ne sais pas quoi. Merci les gars d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller checker notre Instagram. Les barra-out-coups, il en reste encore en 31.8, après en 34.9, il n'y en a plus, mais il y aura peut-être un restock bientôt, je ne sais pas encore. Mais il reste encore des 31.8, donc au pire, vous pouvez mettre un adaptateur si jamais vous roulez en 34.9 d'habitude. Et puis voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo. À vendredi prochain, 17h, on reprend les vidéos en force. Let's go ! Sous-titrage ST' 501